Est-ce que t'es déjà tombé amoureux d'un personnage de série au point que ça te retourne quand il lui arrive quelque chose ? Moi, c'était Daenerys Targaryen. Et même s'il est devenu taré à la fin, ça m'a quand même fait quelque chose quand je l'ai vu se faire... Oh ça va, c'est pas un spoil après trois ans. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble pourquoi on ressent des trucs de ouf pour des personnes qui n'existent pas, pour des personnages fictifs. T'en fais pas, je donnerai aussi quelques conseils pour diminuer ton addiction à Esther Exposito. Mais pas genre personne regarde Elite pour son scénario. Quand on s'accroche si fort à un personnage de série qu'on le considère comme une connaissance réelle, on parle de relation parasociale. Ça explique pourquoi on ressent de la tristesse ou de la colère quand notre personnage préféré est blessé ou malmené par la vie. En fait, on développe pour lui une empathie qui est réelle, qu'on a tous déjà connue quand on arrive à la fin de la dernière saison de notre série préférée. Après ça, c'est un sentiment que les fans de One Piece, par exemple, ne connaîtront peut-être jamais. Je sais pas si tu le sais, mais One Piece a commencé en 1997. T'avais quel âge à cette époque ? Et aujourd'hui, elle compte plus de 900 épisodes et c'est pas prêt de s'arrêter. Autant te dire que si c'est ton animé préféré, tu vas souffrir au dernier épisode. En fait, plus on regarde d'épisodes d'une série et plus la fin est douloureuse. C'est ce qu'a démontré une étude américaine de 2006 sur le Bing-watching des étudiants. Eh ouais, ça porte un nom à ce que tu fais tous les jours depuis le début des vacances. Bah ouais, parce qu'on est tous incapables de regarder un film de huit heures, mais par contre, regarder huit épisodes de une heure... Héhé, boy ! La recherche portait sur la façon dont les étudiants réagissaient à la fin de la série Fantasy. Cette étude a montré que les réactions dépendaient de plusieurs facteurs. La fréquence de visionnage, l'avis sur la série ou encore la popularité du personnage préféré des participants. Mais le plus étonnant, c'est qu'il était plus difficile pour eux de se remettre de la fin de la série s'ils avaient eu l'habitude de la regarder tout seul. Un peu comme une vraie rupture en fait. Si t'as un groupe d'amis qui a connu ton ex, ça peut être plus rapide de s'en remettre parce que t'as des gens avec qui partager ton chagrin. Ou ta haine. A toi de voir. Bon, en vrai, la rupture est moins difficile avec une série qu'avec une personne. Quoique... Pourtant, une professeure de l'université de Buffalo a dit qu'il était dangereux pour la santé mentale et physique de being watched. En fait, plus tu regardes l'épisode, plus tu es susceptible d'appuyer sur le petit bouton Continuer à regarder. D'ailleurs, c'est pas un hasard si certaines plateformes de streaming, genre Netflix, appuient sur ce petit bouton à ta place. Ils le font pour toi. Ils t'engagent à regarder et ils te rendent complètement addict. Et c'est ça qui est dangereux. C'est comme ça que tu finis par faire une nuit blanche à regarder Lupin alors que t'aurais dû finir ton DM de maths et dormir. Et je sais pas si tu le sais, mais manquer de sommeil, c'est aussi dangereux pour le corps que pour le cerveau. Si ça se répète un peu trop, ça peut te rendre dépressif et carrément affaiblir ton système immunitaire. Autrement dit, non seulement t'es tout le temps triste, mais aussi t'es tout le temps malade. Et tout ça pour apprendre que ton personnage préféré nomme à la fin de la série. Mais du coup, c'est quoi la technique pour se sevrer ? La chercheuse américaine Jessica Kruger suggère une méthode toute simple. Au lieu de regarder la même série tous les jours, varie. Trouve une série que tu as déjà vu et que t'aimes toujours regarder. Fixe-toi un nombre d'épisodes limité. En faisant ça, tu prendras sûrement des nouvelles habitudes de consommation de tes séries. Une étude de l'Université de Californie a montré que le fait d'être spoilé améliore l'expérience de visionnage. Eh ouais, je suis autant surpris que toi. Mais ça parait logique au fond. Puisque tu sais ce qui va arriver, tu fais plus attention aux petits détails et aux indices. Et comme tu sais déjà à quoi t'attendre, tu risques moins d'être déçu. Du coup, tu apprécies encore plus ce que tu vois. Spoiler alert, je vais bientôt te demander de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et puis, je te propose de re-regarder cette vidéo maintenant que tu connais la fin. Enfin, je dis ça comme ça. A plus.